Dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment repérer les profils qui ont la névrose de l'abandon. Peut-être avez-vous la névrose de l'abandon ? Nous allons voir ça ensemble. Pour repérer si vous avez la névrose de l'abandon, il faut déjà se poser la question est-ce que parfois vous avez peur qu'on vous abandonne ? Est-ce que vous êtes mal à l'aise par rapport à la séparation ? Est-ce que parfois vous avez des angoisses par rapport à l'engagement ? Votre engagement à vous ou l'engagement de ceux avec qui vous vous engagez ? Si la réponse est oui à ces questions, il y a de fortes chances que vous ayez la névrose d'abandon. La névrose d'abandon c'est une perception ou une impression qu'on va vous abandonner, que ce soit certaines personnes de votre vie ou que ce soit parfois, ça peut même être non pas sur une personne mais sur par exemple une structure professionnelle ou un groupe ou un groupe familial. C'est à chaque fois quand vous avez l'impression finalement que vos relations sont amenées à mourir, sont amenées à ne pas résister à ce qu'on appelle l'épreuve du temps. La névrose de l'abandon elle peut amener à plusieurs profils. J'en avais déjà parlé dans la première saison de l'instant psy donc je vous invite à revoir cette vidéo mais pour faire court il y a plusieurs profils. Vous pourriez avoir la névrose de l'abandon et par exemple développer une forme de dépendance affective. Avoir l'impression que vous dépendez de l'autre pour vivre, que vous dépendez de l'autre pour y arriver, pour réussir et à bien différencier du désir. On peut être heureux ou heureuse que l'autre soit là, on peut avoir un gros soulagement à ce que l'autre soit là mais la dépendance ça a un côté toxique parce qu'on a l'impression que sans l'autre on n'arriverait pas être soi. Là aussi différenciez le encore de sans l'autre je ne me sens pas moi qui serait une autre problématique ou même pas une problématique qui pourrait être de l'amour tout simplement mais le fait de se dire sans l'autre je ne peux pas y arriver il peut y avoir une forme de névrose d'abandon donc un des profils c'est d'investir les relations et relationnelles avec une forme de dépendance et une peur constante d'être laissé sur le côté. Le deuxième cas de figure vous pourriez aussi avoir l'abandon en vous ou la névrose de l'abandon si vous ne vous engagez jamais, si vous fuyez l'engagement, si vous désinvestissez les rapports affectifs ou si par exemple je vais prendre des exemples mais la liste ce sera pas exhaustive si par exemple vous êtes un homme et que vous avez du mal à rester avec une seule femme et que vous diversifiez constamment 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 vos partenaires et bien finalement on pourrait croire que vous avez une problématique de séduction mais en fait pas du tout ça pourrait être la névrose de l'abandon parce que vous auriez peut-être en vous le besoin de diversifier vos rencontres avec les femmes pour ne jamais dépendre d'une et c'est une névrose qu'on retrouve souvent qui aura à voir comme toujours avec la construction identitaire ou ça pourrait être aussi une femme qui a l'impression qu'elle veut vraiment s'engager elle va le répéter et le dire dans son récit mais finalement elle se choisit constamment des hommes qui auront qui aura un côté toxique et qui ne veulent jamais s'engager donc dans le conscient elle croit qu'elle veut s'engager inconsciemment elle fuit les hommes avec qui elle pourrait s'engager et ça pourrait être parce qu'elle a la névrose de l'abandon et que finalement elle ne rentre pas dans un terrain qui pourrait s'arrêter parce que c'est ça le problème la problématique de celui qui a peur d'être abandonné soit il évite les endroits où il pourrait y avoir la question d'être quitté soit l'investissement dans les espaces où il pourrait y avoir de l'amour est toujours fait avec le petit fil de et si on m'abandonnait donc c'est pour ça que ça peut être très difficile à repérer qu'on peut se trimballer une névrose de l'abandon pendant des années parfois jusqu'à la fin de sa vie sans savoir exactement ce que l'on a et ce qui est aussi compliqué c'est que finalement la névrose de l'abandon elle peut créer une manière d'être de vivre ou de se formuler ou de parler avec autrui qui déclenche votre pire c'est à dire que vous pourriez avoir peur d'être abandonné et du coup développer un comportement plus ou moins agressif avec ceux que vous aimez avec en toile de fond un espèce de mécanisme de défense d'être toujours agressif avec l'autre pour ne pas être déçu ou attristé de ce que l'autre pourrait vous dire parce qu'en fait vous vivez avec l'hypothèse qu'on peut vous décevoir et donc du coup si vous êtes agressif avec autrui ou agressif avec autrui peut-être qu'on est agressif ou ou que les gens ne vous comprennent pas ou ont du mal à vous comprendre et donc au lieu de réagir à qui vous êtes ou de vous apaiser là où vous avez mal au niveau du coeur bien les gens pourront avoir un comportement de repli ou ou ne pas répondre là où vous en auriez eu besoin et alors vous allez avoir l'impression d'être abandonné donc la manière dont vous vous mettez en mot a quand même beaucoup à voir avec les traumas et qui on se sent être et le travail qu'on a fait sur soi donc une fois que vous identifiez que vous avez la névrose de l'abandon en vous tout ce qu'il vous reste à faire c'est de travailler sur vous parce que comme je vous dis souvent l'âge adulte peut être compliqué mais c'est aussi un âge de construction c'est aussi un âge merveilleux où finalement on peut travailler sur soi on a un très très grand pouvoir à l'intérieur de soi tout est travaillable constamment jusqu'au dernier souffle donc si vous repérez cette névrose en vous si vous repérez que quelque chose se passe du côté du coeur et du côté de cette névrose il faut comme je vous le dis à chaque fois repérer et essayer d'identifier la source alors je vous l'avais déjà dit c'est souvent dans la petite enfance ou ça peut être par exemple un deuil mal vécu ou un deuil qui n'a pas pris sens ou un deuil qui n'a pas été élaboré ou assez élaboré avec les adultes entourant ça pourrait être un divorce un changement de un changement du vie de tout au tout par exemple un divorce et puis vous avez vécu tout d'un coup dans deux foyers ou ça pourrait être l'arrivée d'une belle mère donc devoir tout d'un coup vivre avec une autre mère qui a déjà des enfants et qui vous renvoie une autre place que celle que vous aviez et qui vous rendez confiante vous n'êtes plus que la fille vous devenez dans le foyer de votre père la belle fille ça pourrait créer aussi la névrose de l'abandon il y a mille et un chemin qui vous emmène à cette névrose là et globalement ce que vous devez chercher dans votre passé c'est où est-ce que l'enfant le petit enfant que vous étiez a pu pour la première fois développer une impression d'être abandonné parce qu'on n'est jamais vraiment abandonné l'abandon est quand même très très rare sur la terre ça existe mais il est rare mais on est énormément sur la terre à avoir des névroses de ci de là et la névrose de l'abandon elle vous concerne on va dire que vous pourriez être si je devais faire mes petites statistiques on pourrait dire que vous êtes 60% à avoir la névrose de l'abandon donc il faut essayer de percevoir à quel moment elle s'est construite et c'est sur cette partie là de l'histoire qu'il faut bâtir construire retravailler pour arriver à se défaire de cette impression cette impression de l'abandon a aussi à voir avec l'idée de je suis abandonnable donc il faut bâtir son identité il faut se bâtir une existence entre guillemets vous vous sentez vous vous sentez fier de ce que vous êtes et fier de ce que vous avez fait sur la terre pour ne plus être constamment dans le fait de regarder l'autre vivre ou regarder l'autre vous regardez et être plutôt dans le fait de vivre construire bâtir se trouver soi même et donc qu'il n'y ait pas de dépendance à l'autre parce que la névrose de l'abandon peut amener à la dépendance à l'autre et la dépendance à l'autre peut amener à une perte d'estime de soi donc travailler sur l'estime de soi vous travaillerez sur la dépendance et vous travaillez sur la névrose de l'abandon travailler sur la névrose de l'abandon et vous atteindrez aussi l'estime de soi à l'intérieur de vous il ya mille et une portes mais quand on commence à travailler quelque part finalement on éclaire tout le reste voilà pour cette vidéo qui est un sujet très 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 courant et très intéressant à discuter donc continue à m'envoyer vos mails vos messages sur mon compte insta sur mon compte twitter et sur mon compte facebook je ne peux pas répondre à tous sous format écrit mais le plus possible je réponds et je répondrai à travers mes vidéos pour vous donner des réponses sur votre vie avec le regard de la psychologie prenez bien soin de vous et d'ici là que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins